salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos tutos on va encore parler des milieux offensifs et là on va parler doublement pourquoi doublement on va voir ça tout de suite on va parler des ailiers les ailiers doublement pourquoi car ils peuvent être ici sur la ligne là et je vais mettre un autre ici directement là donc ailiers vous voyez à gauche ou ailiers à droite mais ça peut être ailiers on va dire latéral ou ailiers offensif dans un ailiers il y a les ailiers soutien et les ailiers attaque attention aux ailiers soutien ou attaque il y a beaucoup d'instructions pour les soutiens il faut centrer davantage faut dribbler plus pour prendre les couloirs et rester excentré ça c'est les vrais ailiers un peu ceux qui ont connu guirou en 4-3-3 dans les années 90 c'était les vrais ailiers et il fait quoi il dribble il dribble donc il doit être très bon techniquement et il évolue souvent le nom de la touche et il prend les espaces alors après là c'est les ailiers purs on va parler des ailiers extérieurs et des ailiers intérieurs une prochaine fois en attaque c'est pareil il sent davantage centre de la ligne de but prend les couloirs on remonte davantage resté excentré donc on a vu ce qu'il faisait une tâche offensive en garde la différence tâche a pour consigne de se débarrasser de son adversaire et de s'entrer de loin alors quand il est en attaque c'est inversement il prend le défenseur de vitesse donc dans les 30 derniers mètres et après vous voyez vous connaissez les dribbleurs vous connaissez les ailiers beaucoup de dribbleurs avant de frapper ou pourquoi pas de faire une passe c'est vraiment alors on va prendre ce joueur par exemple harit vous le connaissez il a les capacités d'ailier car il faut quoi pour être un ailier pur et simple il faut de la technique il faut des passes du dribble contrôle du centre harit en centre est un peu moins bon et par contre en mental il faut que deux choses appel de balle ce qui est normal et volume de jeu parce que zélier ça court ça se repose pas beaucoup physiquement accélération vitesse endurance agilité et avec l'attaque il y a quelques changements regardez bien vous avez en mental appel de balle volume et vous n'avez plus besoin de trop de volume de jeu qui reste plus en attaque plutôt une bonne anticipation et une bonne inspiration en vitesse en physique vitesse accélération agilité endurance et là vous enlevez l'endurance vous allez vous enlever le volume de jeu l'endurance pourquoi car ils n'ont pas besoin de revenir soutenir les défenseurs ils restent en attaque et ils peuvent centrer plus facilement utilisez vous des ailiers vous dans votre tactique dites moi comment utiliser ce que vous ajoutez également ici on peut en parler aujourd'hui mais des consignes particulières ou seulement les quatre là ou les ou les autres il y en a exactement pour vous dire six on prend les meilleurs ailiers du monde qui sont les meilleurs ailiers du monde on regarde ça tout de suite avant comme d'habitude on dépose on essaie d'en trouver quelques-uns allez mettez pause on se retrouve on s'est donc retrouvé directement ici avec dix notes et les sept meilleurs joueurs du jeu va les citer il y en a un deux trois qui ont joué en france on parle d'un jour qui n'a pas joué en france d'abord mohammed salah les puces et lier intérieur mais regardez bien on est lié ça marche plutôt pas mal légendaire et lier oui c'est note très très bonne neymar on a présenté également dans la dernière vidéo il ya intérieur mais également il peut jouer très bien on est lié vu ses notes légendaire et lier aussi bernardo salah aussi milieu de terrain offensif prodigieux phil faudonne donc on parle aussi beaucoup des joueurs offensifs il n'y a pas beaucoup qui sont ici faudonne qu'on connaît bien sûr c'est anglais les jeunes il est milieu offensif prodigieux assez ambitieux et de très bonnes notes tout comme l'ancien lille voilà il a joué combattre dans l'île deux ans enfin un an est beaucoup plus comme les autres il ya intérieur mais regardez ses notes 16 ans 17 ans pardon 16 en contrôle 17 ans dribles 15 ans passe et lier audacieux et quand radado qui commence à calmer à faire son âge il arrive à 35 ans mais vous voyez à l'intérieur mais il peut lui aussi jouer et lier c'est un des seuls pour l'instant des meilleurs à son poste ici et un jour prêté par chelsea aussi 21 ans et lier voyez joue à gauche ou à droite en soutien des notes qui frôlent les 15 quasiment un peu partout à part son petit note en endurance on passe directement au petit frenchy le petit français y en a-t-il j'envoie deux j'envoie trois les trois qu'il a n'est mbappé bien sûr en il ya j'aime bien voir ses notes c'est où qu'ils pêchent en lissé en volume de jeu antoine griezmann qu'on ne présente pas non plus on a vu à quelques temps et thomas lemar qui joue également bien sûr bien son poste délié très très bon avec citoyen modèle la cerise sur le gâteau on oeuvre les français on rajoute des petits jeunes on a huit on est allé vous les présente saca jeune prodige anglais enthousiaste alors je trouve pas au niveau et lier ici mais bon c'est les notes très très bonne note moussiala aussi jeune prodige j'ai pas également vous changer quoi une note vous voyez vous les connaissez certains gabriel martinelli le brésilien aussi on le connaît vous avez les au niveau de la valeur incroyable et lier enthousiaste rodrigo aussi ral de madrid et lier également assez professionnel vous avez deux autres qu'on connaît un peu moins pour certains je parle pas de celui ci sur les modèles et lier un milieu offensif on parle plus du dernier qu'on va voir on parle aussi du edson au doy on parle de elliot aussi que j'aimais bien également dans l'ancien opus jeune prodige et celui ci que je connais moins c'est un manchester netti il a été prêté à sunderland certains le connaissent bon moi je connais pas trop je vous dis faut être sincère des fois je connais je connais pas tous les joueurs en tout cas très bonne note en centre faut qu'ils améliorent un petit peu c'était les ailiers soutien on passe aux ailiers offensif attaque à votre avis les mêmes pas les mêmes on regarde et vous allez voir il y a quelques changements m alors on parle d'ailiers attaques mbappé messi comprends pas ça là neymar envoyé les trois meilleurs ailiers sont au psg ou était au psg donc dans le jeu bernardo silva le roi sané qu'on ne présente pas également il est prodigieux il est comme 27 ans bientôt une très bonne note aussi les autres on les a vus on va passer qui est au frenchy on va déjà mbappé aura-t-il un deuxième petit français deux peut-être un troisième les marques rizman mbappé on change pas et pour nos petits jeunes on va laisser les six comme ça c'est les mêmes que tout à l'heure en tout cas est ce que vous utilisez vraiment des ailiers purs je parle vraiment délié non pas et lié intérieur non pas d'autres ailiers mais des ailiers purs comme ça ou attaque dites moi alors quel poste plutôt milieu offensif plutôt milieu droit ou gauche des commentaires c'est fait pour ça et on se retrouve bientôt pour la suite et en même temps n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch bientôt de nouvelles aventures ensemble allez on se retrouve bientôt bye bye les amis